ouf c'est pas c'est pas trop trop fragile ça quand même salut tout le monde c'est maxi gratuit j'espère que vous allez bien moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve sur assassin's creed 4 black flag pour le playthrough donc l'épisode 9 on est à 13% et on va lancer la partie c'est parti donc en plus c'est le même mot c'est trop beau donc la dernière fois on s'était arrêté ici donc on va retourner dans le monde voilà où est ce que tu vas au marché non je mes parents m'ont demandé de revenir vivre chez eux et j'ai accepté comment ça vivre chez eux tu vis ici avec moi je suis désolé edward mais mon père a raison tu avais de bon gage quand tu travailles à la ferme pourquoi tu ne peux pas te contenter de ça de moi de bon gage ce travail c'était à la fois du vol et de l'esclavage tu vas être marié un paysan toute ta vie d'accord edward tu as raison si tu t'en vas caroline tu ne profiteras jamais de mon succès caroline caroline c'est ce qu'il y a de l'esclavage il est parti ce matin sur le gallant il est persuadé qu'on trouvera comment faire bon usage de cette vieille cric aïe il a raison on en fera quelque chose il y a assez de place pour y cacher une flotte et avec de la bonne volonté on pourrait tous venir s'y installer ma femme se laisserait peut-être même convaincre c'est marié vraiment aux yeux de dieu je le suis mais elle est partie depuis longtemps peu importe parle-en à personne la plupart de ces pirates n'ont aucun respect pour ceux qui prêtent allégeance à autre chose que le rhum et le pillage sur mon honneur dis moi si tu trouves quelque chose ouais donc voilà on se retrouve sur notre île donc on va le suivre je sais pas pourquoi il me dit de de le suivre enfin de partir et puis après on doit le suivre un peu étrange mais quoi ça t'es allé vite hein sérieux ouais ça va ça va oula petit bug ouais qu'est-ce qu'il y a drôle de structure non venu d'un autre temps qui les a fait les mayas ou les aztèques t'es doué pour les énigmes edward les devinettes les mystères tu vois le genre autant que n'importe qui pourquoi je crois que t'as un don inné pour ça ta façon d'agir et de penser ta manière de voir le monde oh j'en sais trop rien tu parles par éligne là j'ai déjà du mal à te suivre grimpe au sommet de cette chose tu veux je vais avoir besoin de ton aide on grimpe en haut de la chose j'espère que c'est pas la chose des quatre fantastiques parce que quand même ça on l'a vu je vous l'avais déjà montré je le fais depuis mon enfance c'est comme si j'utilisais tous mes sens à la fois voir les bruits et entendre les formes voilà puis en plus il y a un petit champ là bas on va aller les chercher j'ai possédé ce sens toute ma vie mais je croyais qu'il était lié à ces choses que je vois dans mes rêves hop je peux pas y aller voilà j'étais sûr de tomber c'est pas grave tu as un don de la nature edward c'est plutôt étrange ça vaut quelque chose pas son poids en sable mais si tu les trouves toutes tu auras droit à quelque chose de grandiose il y en a beaucoup quelques dizaines je crois par ici j'ai autre chose à te montrer ouais d'accord j'ai trouvé autre chose par ici moi ce secret sera bien plus à ton goût ça ça ressemble à un mystère impressionnant non et attends un peu de voir ce qu'il y a au bout nous y voilà qu'en penses-tu ? je pense que monsieur Ducasse aimait les secrets donc ça c'est les sous-seils de la maison un escalier dont on connait pas la destination où est-ce qu'il mène d'après toi ? compte tenu de la réputation de Ducasse je ne serais pas surpris d'y trouver d'atroces instruments de torture une vierge de fer ou une collection de brodquins ou une poire d'angoisse c'est pas une jolie manière de mourir mais ça c'est un bel équipement et c'est la clé que t'as prise à Ducasse voilà une plus que quatre ouais peut-être que ces quatre Templiers les ont tu vois ces noms ici ils ont été envoyés pour tuer ces quatre cibles bon sang c'est la carte que j'ai vendue au gouverneur Torres à la Havane il m'a dit qu'elle indiquait les campements d'assassins tu crois pas que tu devrais les avertir non ? s'il y a encore un coeur qui bat dans ta poitrine c'est dans mes cordes surtout si ça mène aux autres clés s'il y a vraiment que ça pour te convaincre ouais y'a que ça pour me convaincre ok pourquoi ça fait ça chaque fois là y'a un coffre donc ça c'est notre maison en gros non je vais pas sortir par là par contre je sais plus par où y'a une sortie non là c'est pas une sortie je crois que c'est par là bas par contre on peut pas courir dans la maison par là c'est bon donc la maison pourra la modifier avec de l'argent plus tard l'île aussi on pourra rajouter des bâtiments c'est ça qui est pas mal c'est modifiable par contre là c'est au dessus donc je sais pas vraiment comment monter on va voir je pense que là y'a un accès ouais c'est génial avec un petit camp ici hop là donc voilà notre île un petit peu hop avec la maison tout ça c'était le gars qu'on a tué la dernière fois sur le gros galion là sur le gros bateau et donc la grotte qui est là c'est la grotte qu'on était tout à l'heure et qui mène à la maison donc c'est un petit un petit raccourci c'est pas sur le bateau c'est pas grave on s'est rapproché comme ça et voilà tu t'en vas déjà ? je crois que cet endroit est fait pour toi Edward bien davantage que cette tenue oh qu'est-ce que tu dis on est des pirates kid on prend sans demander on fait selon nos envies c'est notre seul code mais ça ça te va pas t'es pas cette personne et je suis quoi alors ? c'est dur à dire mon ami tout ce que je sais c'est que t'aimes prendre des risques et l'observatoire ? je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit à Nassau ah t'as senti ça alors ? retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de l'attitude nord au large des côtes du Yucatan d'ici quelques semaines j'aurai quelque chose à te montrer et voilà pendant une semaine on va retenir les coordonnées ouais il y avait rien à faire dans cette mission c'est voilà on a tous les trucs je pourrais les prendre en off pour avancer donc je vais vous montrer le menu de personnification non on descend pas ouf le mec je sais pas comment il a fait donc voilà c'est à l'icône genre téléchargement je sais pas pourquoi ils ont mis ça je peux te dire un mot il va me falloir de l'argent pour le chantier naval capitaine plus vite j'aurai cet or plus tôt nos navires règneront sur les mers voilà donc capitaine de port on peut l'acheter à 500 débloque les chocs du capitaine de port on va l'acheter hop et donc au fur et à mesure il y a plusieurs personnes qui vont me demander de faire construire des trucs ça va lui parler de quoi tu as besoin aujourd'hui non j'ai pas besoin d'un truc mais attendez on va réparer hop là on va commercer pour voir si il y a d'autres trucs je pense qu'on va améliorer la puissance de ces boulets là plus il est rond ok et pour l'instant ça va aller vendre cargaison sucre hop ah 1200 du rhum aussi oh 1400 produit de chasse vendre tout c'est pas grave si ça sert à quelque chose hop là ça fait du fric pot jaguar hop là c'est ça wow on est riche ok et donc vous voyez ça a débloqué lui et lui donc lui il demande quoi à une minute pour un vieux gabier capitaine on a pas d'endroit où les hommes peuvent boire et courir la gueuse si j'avais un peu d'or j'ouvrirai une taverne comme celle de bristol avec assez de rhum pour satisfaire le plus assoiffé des matelots donc là c'est une taverne 3500 faisons faisons au fur et à mesure on fera un plus je pense que je vais plus rien acheter voilà ils pourront boire du vieux loup de mer que je suis capitaine et t'en tirer à profit je te le jure que le diable m'emporte il ne tient pas parole il va t'emporter t'inquiète t'es son meilleur ami à un moment à accorder à un vieux marin j'ai pas tourné autour du pot capitaine il me faudrait un peu d'argent pour ouvrir boutique je te reviendrai ça et une échoppe te fournirait bien des marchandises utiles donc là c'est pas très cher allez magasin général donc on pourra tout acheter dedans pas mal pas mal bon allez on va faire quelque chose quand même là bas c'est un petit camp de relaxation tout ça un camp sur la plage et là haut c'est le bar le bordel on va dire si vous préférez ok bon on va aller à la mission donc hop oula et hop là salut un truc qui crie parce que je suis là donc naviguer en mer c'est parti peut-être faire une ellipse du coup euh peut-être qu'on verra si c'est loin ou pas on a trouvé un tas de cartes marines et tout un paquet de registres aux quatre coins du village on les a tous rangés dans la cabine du capitaine à bord du jackdor il y a de bonnes choses les cartes marines et des registres ça pourra nous être utile si on décide de se constituer une flotte c'est ce que je me suis dit capitaine j'ai dit un oeil et dis-moi ce que t'en penses pourquoi chaque fois ça me monte là-dessus hop donc on va aller voir ce qu'il y a là-dedans c'est plutôt joli enfin un peu bordel mais c'est plutôt joli donc ça c'est quoi ? modifier équipement ah oui c'est des trucs qu'on a déjà acheté je pense quoique ah oui disponible au magasin on peut pas l'acheter d'ici je pense pas là c'est non trop cher c'est que des trucs qu'on a déjà acheté donc on va voir ça alors hop désolé les serveurs Ubisoft blablabla ah oui c'est un truc pour jouer en multijoueur donc pour l'instant je peux pas enfin j'ai pas je suis pas allé en multijoueur j'ai testé un petit peu le multijoueur sur la PS4 mais enfin bon j'ai pas je préfère le solo quand même sur les Assassin's Creed c'est plus simple enfin c'est mieux je trouve donc là il faut aller ici donc je vais me téléporter là hop et puis je vous fais l'ellipse jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à ce qu'on arrive à bon port on va dire voilà donc allez à tout de suite voilà on est revenu je suis arrivé en route j'ai trouvé hop j'ai trouvé un fort en fait en plein milieu de l'océan il y a un fort de garde et il nous attaque et tout et on doit détruire les renforts et tout ça pour aller le le voler mais je l'ai pas fait on le fera en temps voulu de toute façon il y a une mission pour ça j'avais pas envie de reprendre l'ellipse pour ça voilà je peux monter par là je crois assommer les assassins et ne tue personne parce que c'est pas vraiment nos ennemis par contre je me demande pourquoi ils nous cherchent alors qu'on a leur hop là alors on a ces trucs là je vais faire doucement parce qu'à chaque fois je me ratais c'est mieux comme ça hop là synchronisation parce qu'ils ont pas vu mon bateau encore ils savent pas que je suis là je me dis que c'est un peu bizarre hop oh on a pas pris le truc c'est pas possible je veux dire toi tu viens par là et voilà elle me pose pas problème pour l'instant en tout cas il faut piller les coffres non tu m'as pas vu elle par contre elle va me poser problème peut-être non on m'entend pas d'accord hop là viens là donc je vais par là parce que je sais qu'il y a un coffre on va faire le tour parce que le gardien regarde par là je crois qu'il s'en va là hop alors on les tue pas de toute façon hop attendez je vais regarder juste où il y a des coffres après en haut ça va en bas il y en a plus il faut piller 4 coffres alors c'est pour ça que je le fais oh merde il s'est retourné vas-y viens je t'assomme comme ça tu me fais plus chier hop là merci de bien vouloir respecter le silence alors toi tu peux bouger s'il te plaît allez il vient par là voilà c'est classe allez c'est parti faut localiser Jameskid ok il y a des gars ici encore on va passer par le haut c'est plus sympa en plus hop là je fais pas n'importe quoi voilà ouais qu'est-ce qu'il fait oh heureusement il devait partir c'est un peu bugué oh il y a plein de mecs on va des quoi que est-ce qu'il y a un truc là-bas on dirait pas bon je vais pas y aller alors hop là oh merde non oh oui j'en souviens c'est super chiant parce qu'en fait on se fait voir de partout je crois qu'il faut partir par là-haut vous voyez il m'a vu on va monter vite non ça va oh non j'ai attiré l'autre oh merde voilà comment ça se fait que l'autre il a été attiré il était un peu loin quand même bon je vais essayer de le faire plus discret pas siffler comme ça attends on va attendre que tu passes hop et voilà il va refaire son discours là non pars alors si tu veux rien dire voilà mec il va même pas voir qu'il manque quelqu'un hop là y'a plus personne derrière lui mais c'est pas grave oula le massacre le massacre et voilà c'est bien tout ça par contre par là-bas y'aura y'a des mecs peut-être qu'ils vont me voir passer là pour contre y'avait un coffre merde bon j'ai raté le coffre c'est pas grave hop on va continuer pour l'instant allez non t'as rien vu allez bouge fait demi-tour en plus il y a des aligators en bas oh merde non putain t'es sérieux boum je vais essayer d'aller prendre le coffre alors vu que ça va me ramener en arrière ah non même pas je suis où ok ça m'a fait avancer what et doucement ça m'a fait avancer what c'est elle qui qui m'avait vu la dernière fois allez vite passe non y'a personne qui me voit ok il est là oh non merde vite 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 il le voit pas hop là hop là c'est qu'on touche au but je le sens capitaine Kenway où est l'assassin Duncan Walpole m'aurait enterré après avoir essayé de me tuer peu nous importe qu'il ait rendu l'âme mais c'est en son nom que tu as mené son ultime trahison pourquoi m'enrichir comme toujours ses paroles sont censées me consoler tu as causé la mort de nos frères et sœurs de la Havane il possède le sens mentor what the fuck elle le connait me dit que tu as traité avec les templiers de Cuba as-tu vu celui qu'on appelle le sage si tu revoyais son visage saurais-tu le reconnaître oui je crois j'aimerais en être certain ils s'en foutre qu'on ait ouvert leur tombe je ne sais pas quoi non ne dis rien suis-moi ouais il fait partie de cette guilde quoi d'accord oh j'ai pas fait piller les coffres c'est pas grave on va laisser 90% tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire kid qui était cette espèce de fou furieux là-bas un tabaye un assassin mon mentor alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission seulement à la sagesse raconte-moi tout je meurs d'envie de savoir rien n'est vrai oh non je me suis pété les jambes rapprochez-vous de la cible c'est une cible il faut l'éliminer tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire kid qui était cette espèce de fou furieux là-bas un tabaye un assassin mon mentor alors vous êtes tous membres d'un culte de la cible de la cible nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission seulement à la sagesse raconte-moi tout je meurs d'envie de savoir rien n'est vrai tout est permis c'est la seule certitude qu'offre ce monde tout est permis ça me plaît je l'avoue libre de penser comme je le veux faire ce qui me plaît tu peux répéter tes mots mais tu ne peux pas c'est pas je me passe par là il doit y avoir un moyen de l'ouvrir une sorte de mécanisme caché comme un cabestan ouais wow ok fais doucement j'ai pas envie de tomber encore comme avant ouais c'est vous que les templiers traquent depuis tout ce temps c'était nous qui les traquions jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher ils étaient aux abois et aujourd'hui c'est eux qui ont l'avantage d'accord en fait je ne me rappelle même plus qu'il était qu'il était un assassin on va trouver un autre chemin suis-moi Kenway t'autres t'inquiète attention d'accord ça fait un peu très gai là mais eux elle en avance il y a des poches d'air des fois hop là il te reste de l'air dans les poumons assez pour te maudire kid bien sûr et voilà en plus c'est bien fait et tout hop là enjeuner le temple j'espère que ce qui nous attend au bout de ce chemin on vaudra la traîne ça ça dépendra de toi qu'est-ce que tu dis ? ce que tu t'apprêtes à découvrir risque de te faire tourner la tête j'espère que tu résisteras au choc je compte pas te décevoir hop là on monte là-haut et vous connaîtrez la suite au prochain épisode allez salut le on 7 on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501